... Abdelhakim Descartes reste muet face aux enquêteurs. Il a été arrêté pour tentative d'assassinat à libération et pour enlèvement et séquestration d'un automobiliste. Sa garde à vue a été prolongée et pourrait être présentée à la justice vendredi. La police analyse toujours ses écrits dans lesquels il évoque un complot fasciste et fustige le rôle des médias dans la manipulation des masses. Trois femmes ont été séquestrées pendant 30 ans à Londres. Les auteurs seraient un couple de sexagénaires arrêtés jeudi puis libérés sous caution. Parmi les trois femmes libérées le mois dernier, une Malaisienne de 69 ans, une Irlandaise de 57 ans et une Britannique de 30 ans qui a passé sa vie entière en esclavage. Un passe dans le dossier nucléaire iranien. Au troisième jour des négociations à Genève, des points de blocage subsistent, notamment sur le sort du stock d'uranium enrichi. Le projet d'accord intérimaire de six mois prévoit une limitation du programme nucléaire de Téhéran en échange d'un allègement des sanctions économiques. C'est officiel. Le maire sortant UMP de Marseille, Jean-Claude Godin, sera candidat au municipal face au socialiste Patrick Menucci. Le maire de 74 ans, à la tête de la cité fosséenne depuis 1995, a déclaré avoir pris cette décision en accord avec ses amis politiques. L'élu ajoute qu'il n'allait pas que sa ville soit prise en otage entre populisme et le retour d'une gestion socialiste qui ferait reculer Marseille. Drapeau en berne, les Etats-Unis rendent hommage à John Fitzgerald Kennedy, assassiné il y a 50 ans. A 12h30, heure locale, une minute de silence sera observée à Dallas, à l'instant précis où le président américain tombait sous les balles de l'I.R.V. Oswald, le 22 novembre 1963. Un demi-siècle après sa mort, le mythe Kennedy à jamais jeune, beau et moderne reste intact. Selon un sondage, trois quarts des Américains le placent en tête des dirigeants qui resteront dans l'histoire comme remarquable.